Salut Youtube, comment ça va ? Lors du dernier épisode, nous avons un petit peu tartiné Sendai une demi-serre. Donc du coup, on va continuer, on en a un autre à traiter. On va retourner à notre anti-chambre, puisqu'a priori, il nous a vu une épreuve qui nous attend, suite à un grand élan de schizophrénie instantanée, qui nous a fait entendre des voix. Et puis on va aller voir Seth Spenar ce qu'il a à nous proposer. On va toujours se proposer. On va aller où ? Alors, Seth Spenar est content de vous... Alors, vas-y. Les piques qui brûlent. Alors, Angure de la dalle. Je ne sais pas. Le pointe d'exil et le pieux d'exil, bah la lance d'exil, vas-y. Hop, la lance d'exil, c'est fait. On va retourner au travail, oui. Je dis que c'est le plus 6. J'essaie d'exil sur chaque coup réussi ou être empalé au sol pour 3 rounds et subir un des 6 plus 5 points de dégâts par round. Action libre en permanence. C'est pas mal ! C'est une belle petite arme. C'est Spenar est content de... Euh... Donc on va aller loin là-bas. Je vais donner Stadindo. La main d'indo, je vais prendre le katana mais il... ... Euh... ... 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 Si j'avais su, on aurait commencé par Rabaziga à l'avance, ça aurait été plus drôle. C'est le moment Grobil. Non, le moment Grobil il viendra plus tard. ... 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 Taralash, vas-y avec Clark de Gondre, Taralash qui était en plus 4, est-ce que ça va être plus Clark de Gezen ? Oui ça peut être pire, ça peut être bien pire ! Là on est au Grobil, petit niveau de Grobil. Protection contre le plan négatif, immunité à la peur, force des gens du feu, soins de masse, comme si c'est de combat, ça fait des gros dégâts sur les morts vivants. C'est pas mal, ça peut être rigolo pour Vicky, mais bon il y a déjà tout ce qu'il faut. Taralash Q5, vitesse de déplacement augmentée de 2. Mais c'est un arc long, ce qui ne m'arrange pas. Je n'ai plus de place, j'ai déposé votre objet à terre. Donc tu as l'arbalète, tu es censé être à l'arc, mais il n'a plus de place. Tu dois quand même prendre l'arc, on ne sait jamais si ça peut servir. Pierre de Sélé, tes carquois d'abondance. Vas-y, ça tire de plus 2 comme ça. C'est l'instant où on dépense toute la thune qu'on avait accumulée. Et où tu te rendes compte que 122 000, ça fait de moi quelqu'un de très pauvre. J'ai commencé cette aventure, j'étais riche, et maintenant je suis pauvre. Patrick, si tu nous regardes de ton canapé confortable, je suis sûr que tu nous suis assidûment. Euh, Fronderine. Evidemment qu'il est là, Patrick. Je sais que tu étais très occupé suite à tes petits pas de danse à la fête de la musique. Euh, Fronderine plus 5. Je l'ai ramassé. Pas mal. Meilleur taco, meilleur dégâts. Tiens. Un carpeau d'abondance, c'est pour toi. Que puis-je faire pour toi ? Alors, est-ce qu'on a encore des trucs à améliorer ? C'est quoi ça ? Le Gordard, on avait dit que non. Les cartes de protection n'ont toujours pas ce qu'il faut. Les Gordard et Gordard, on s'en fout. Les Gordard, c'est chien qu'il faut une tonne de trucs. J'ai pas ce qu'il faut pour l'homme de granite. Par quoi de carreau, on s'en fout. Bon. On a fait le Gord. J'aimerais pas être à ta place, tout ça. Viens voir plus tard. Je vais faire la sieste. Euh... Ah mais toi, t'as vraiment des H qui défoncent. Du coup... Déjà, tu vas te remettre à la H. Du coup, le Puy-dixi, il va pas me servir. C'est dommage parce que c'est une très belle arme. Alors, qu'est-ce que ça va être cette épreuve ? C'est moi en flou ! Je suis une partie de ce qui était autrefois dans chaque requin de ton âme, Fade. Mais je m'affaiblis un peu plus chaque jour. Tu m'as abandonné. J'ai pris forme à Château Suif pendant ta jeunesse, ignorant ton héritage, ignorant le mal qui imprégnait ton âme. C'est moi qui ai veillé sur toi, qui connaissais tes limites, quitte à conseiller la prudence. Je suis ton doute, Fade, ton incertitude. Il est inutile de me perdre pour toujours. Tu n'as pas besoin de me repousser, Fade. Ta lutte contre la souillure de ton père m'a usé, mais je suis encore là. Tu peux encore me reconquérir. Pourquoi je voudrais replonger dans le doute ? Ce plan est une extension de toi-même, tout comme moi. Ma voix résonne encore en toi et j'ai besoin de te parler. Tout comme tu as besoin de me parler. Cette fois, ta décision pèsera très lourd. Mais toutes nos décisions ne sont pas conscientes. Si tu décides de me retrouver, il en sera ainsi. Autrefois, tu ne connaissais pas le pouvoir, le meurtre, et toutes ces choses obscures et souillées. Un seul mot et tout serait effacé. Tu te redeviendrais le jeune homme de Château Suif. Je ne sais pas pourquoi le fait de perdre mon assurance me serait bénéfique. Sans autre barrière que les murs de ton royaume faillite, tu dérives dans le néant. Tu avances à l'aveuglette en trébuchant. Tu tends les bras dans le vide. L'incertitude permet de définir des limites. Toi qui es de l'héritage divin, tu as encore plus besoin de moi. Sans le doute, jusqu'où grandira ton pouvoir ? Quand ta soif de pouvoir sera-t-elle étanchée ? Que détruiras-tu sur ton passage ? Que deviendras-tu ? L'incertitude est la barrière qui repousse la souillure que tu cherches à maîtriser. Sans moi, elle te submergera. Sans moi, tu es une menace pour tout ce qui existe, y compris toi-même. Tu comprends, maintenant ? Je crois, oui. Une nouvelle voix dans ma tête, tout va bien. Oui, arrêtez ! On va organiser des votes dans ma tête ! Alors, revenons au temps où je pourrai veiller sur toi. Retrouve-moi, Fade. Abonnez tes tribulations et renaissons ensemble. On ne peut pas revenir sur le passé. Ce que tu proposes n'est pas une solution. Je vois. Ainsi, il n'y a pas de place pour incertitude dans le cœur d'un immortel. Ceux qui devaient arriver arrivent. Et en perdant toute incertitude, tu as fait un pas de plus vers l'immortalité. Affronte-la, si tu peux. Que puis-je faire pour toi ? Coucou, les corcheurs. Heureusement, Sarvok te met des grosses mandales. Et j'ai encore une peau de pierre. Je n'ai plus de peau de pierre. 25 000 expuls. Tom. Et 30 000 pour Fade. J'ai perdu quelques petits niveaux temporaires au passage. Ce n'est pas grave. Alors ça revoke t'es encore monté, c'est mortel ressort de fou, coup critique c'est quand même pas mal du coup 109000, 237000, 25000 bientôt baligar, jair dans 5000 Ça approche, ça approche Du coup ça a du revrer un truc ton, non non c'est pour faire la vie, on s'en fout Hop là Que puis-je faire pour toi ? J'aurais préféré qu'il nous ramène à MKetran, ça va être un peu plus rapide Nous on va faire sans Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Allons-y Sinon tu peux prendre Redwine Oui par exemple, je peux prendre Redwine Ou je peux prendre Aerie Histoire de balider la moitié des Je peux me faire le groupe le plus agressant du monde Je peux me faire le groupe le plus agressant du monde Je peux prendre Aerie, Imoen Y'a qui encore de relou ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Y'a Madzy qui peut être un peu chiante parfois Eh c'est moi Imoen, c'est bon de vous revoir Aerie elle est relou Tu sais plus qu'il y'a d'autres... Après un personnage vraiment relou Hanomen bien sûr Comment ai-je pu oublier Hanomen ? Et sort de finir avec un petit Keldorn en paladin Et puis voilà, on a réglé Même si Keldorn je l'aime bien comme personnage Keldorn dans la quête personnelle consiste à avoir quand même plus de cornes que certains casques Si vous voyez ce que je veux dire Bon Et bien on va se faire à... à base égale ! Je m'en voudrais de refuser ! En tête d'avoir repassé à Mgitran pour vendre tout notre matos Ça me semble un bon plan Je vous ai pas demandé si ça allait au niveau du son etc Mais je pense que ça doit être pas mal Comme j'ai plus trop les retours, je sais pas ce qu'il m'a foutu Nickel, j'ai deux, là c'est parfait Oh les deux qui ont pas rapidité, ça se traîne Petit effet pyrotechnique qui m'accueille Petit effet pyrotechnique qui m'accueille J'ai plus J'ai dû ramasser L'Homme de Juno aux infos Attadaaa Blumbert Heu... Popopopopopopop Voilà on va d'abord passer par Mgitran Pour vendre un petit peu tout ce qu'on a D'accord on a plus de 92 000 on est peur ! Heu... Le peuple, le temple, je sais plus où est-ce que ça se vend Je ne sais plus, I don't know. Non, je ne peux pas te poser de questions ! Je vais te vendre les objets. Merci. Oh, ils ont quand même des armes normales. Il a à peu près le même choix que Winthrop, qui était à Château Spiff. Ah non, ça laisse plus 1, c'est pas mal. Pour de l'eau, j'ai déjà 8 exemplaires, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a avant là-dedans ? Des hermures de place plus 1, des masses plus 2, des IQ plus 2. 22 codes de MyAlphie. 15 katanas. 22 codes de MyAlphie qu'à vendre, ça trahit un petit peu le génocide qu'on vient de faire, je pense. Il y en a encore plein qu'on peut encore vendre. Alors qu'on s'en fout leur nom d'épidémie aussi. Bon, 98 000, on va dire que c'est pas mal. On va se rendre chez la base Eagle. Oh oui. Ne traitons pas. Rigolons un peu. Nous allons d'abord tenter l'approche tubée. J'espère que vous voyez un petit peu ce qui nous attend. Puis ensuite, on se préparera. Tous les insectes qui harcèlent les vivants semblent être repartis dans l'ombre. Qui donc ont se dérangé draconis ? Encore ces importants émissaires venus du monastère reclus. Balthazar ne comprendra donc que lorsque ces derniers d'entre eux ne reviendra pas. Non, je vois que je me trompe. Vous n'êtes pas des frères du tatoué. Hum. Je sens la souillure de balle en toi. Je sens la souillure de balle en toi. Et puis, euh, je suis Fade, euh, je suis détaillé entier. Mon père m'a mis en garde contre toi, Fade, le retour de balle qui lui volerait sa destinée. Et mes droits ! Euh, vous êtes-vous le fils de la base Eagle ? Comme si quelqu'un comme toi pouvait mériter d'avoir une essence immortelle coulant sur ses veines. Le créateur de ma race sont les seuls américains à souillure de balle ! Hum, je crains que ça n'aboutisse une voie de plus à une face fanglante. Tu ne pourras rien empêcher, Fade, le seigneur du meurtre renaîtra ! Et je vais me montrer au rétine ta base Eagle en me baignant dans ton sensouillé ! Un dragon qui s'appelle Draconis ? Impossible ! Que puis-je faire pour toi ? Oui, allons-y ! Je n'ai pas peur de rien ! Hop, alors tentative, première run, tentative d'y aller à Walp sans préparation. Euh, on va déjà laisser les prédictions habituelles. Pour toi aussi d'ailleurs. Il y a un doublage de qualité comme ça, vous ne voudrez pas rater une deuxième tentative éventuellement. Euh, hop. Hop. J'suis pas censé avoir une vision véritable ou non, évidemment. Sous-titrage ST' 501 ! J'suis pas censé faire le feu partout alors. Oui ! Ah oui ! Euh, après la deuxième partie va être un peu moins marrant pour nous. Tu crois pouvoir me vaincre aussi facilement ? Oh, encore une peur de la ferrité de ta race. Oui, bah oui, forcément. Quelle surprise, le gros monsieur est en fait un gros monsieur. Genre le mec qui se lance tranquillement à une invisibilité. Du coup, je vais les emmerder d'ailleurs. Bah oui. Hum hum hum. Hum. Hummm... J'sais même pas pourquoi j'en serais une progéniture d'araignée mais bon. Tu tapes direct ton demi-frère ? Bah oui. Nan nan c'est pas encore lui c'est euh... On prend une picote quand même c'est con hein. Bref ! Il est pas très sympa. C'est entendu ? Oui. Maintenant on va le faire en mode sérieux. Parce que bon... Arriver complètement à poil de vrai drago en mode... Oh, regarde ce qu'il se passe ! Je ne sais rien... Par qui ? Par qui ? Par qui ? J'ai peut-être pas besoin de me lancer euh... Tout mon bordel ! Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? Mais au moins, de quoi... Protéger les... Les lanceurs d'assort et les bourrins... Et une petite rapidité... Pour... La route ! Je m'en voudrais de refuser. Qui donc ? Oui, blablabla raconis euh... Juste pâter le cul euh... Ton père, fils de Tabasigal euh... Ça va encore un peu de saigné euh... Tu vas te subir ma... C'est à fait... C'est à fait... Alors... Passage à un mode draconique... Ça va être un petit peu moins marrant... C'est sûr, c'est une protection contre les armes magiques... Que puis-je faire pour toi ? A la tour ! A la tour ! A la tour ! Ce qui... Visiblement, tu vis pas ! C'est à fait... Fichtre ! Vicky, t'as encore fait n'importe quoi ! Euh... Bon ! C'est toujours au son de va des chutes aussi... Il y avait des jeux que je lui avais bien servi pendant l'attaque des joueurs du feu. Alors boum. Je suis prête, la confiance est la patate. Je ne sers, c'est fait. Que puis-je faire pour toi ? Euh... Par contre, j'ai vu que j'avais qu'un seul investissement, donc c'était un petit peu gênant ça, mais... Je ne charge. Ton verbe est ma volonté. Enfait. Enfait. Bon, on va profiter du petit moment où il se change. Je sais qu'il est assez relou comme mec. Enfait, c'est un dragon, donc forcément... C'est pas non plus le mec le plus cool du monde. Ouais, il est solide. Il est surtout chiant, quoi. Ouais, il est solide, on pourrait en première ligne... C'est pas le jeu de S&O en effet. Hop, 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 hop. J'ai brossé un embaissement, j'aime pas le fait qu'il soit dans le target mémage. Je sens qu'il va être quand même assez relou ce monsieur, étrangement. Donc toi l'embaissement. Hop, un du dessus de protection. Du dehors ce qu'il faut, perce magie. C'est un vrai que t'as le droit d'attaquer aussi, c'est pas interdit. Euh, on a pas un fouet de Kelvin du train ici. Hop, on va peut-être relacer une p'tit deuxième pour la route. Nimmo, tu vas voir si les projectiles magiques ça passe, tu vois. Non, ça ne sert à rien. Peut-être que je vais pouvoir danser tout ce que t'as. Oui. Je ne peux pas tenir charge. Le destin n'attend pas. Et on va perdre sa revoke. Le problème c'est qu'il se lance sa petite protection contre les armes magiques dès le début qui est chiant. Et je pensais avoir ce qu'il fallait pour le dissiper. Maligar, mon p'tit chat, t'es ouf, t'es là-bas. Jera, tu retournes au combat aussi. Niveau, balance. J'ai re-crevé. Ah, c'est Vicogna. C'était la surprise. Bon. Il est légèrement blessé. Rien. Et on gavé. Ça dure combien de temps sa protection ? Protection contre les armes magiques. 4 runes. Bon, ça n'est plus que ça. Oh, c'est bien pour toi. Est-ce que tu as foutu un fringale ? Tu te fous ? Je vois que je me tourne. Tu ne pourras rien empêcher. Oui. Le seigneur est le même temps de l'écran. Et je me montrerai digne ta bastian. Rends-toi en train d'utile. Meurs ! Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés. Ce groupe oeuvre pour le bien. Mais c'est vrai. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Que puis-je faire pour toi ? Oui ? Tu n'es pas censé avoir une réessence à la peur ? Est-ce que j'ai un ? Oui. Ce qui est chiant, c'est que comme je n'ai qu'une seule abaissement, je ne vais pas pouvoir trop avoir recours au sort d'attaque direct. On va déjà lancer la totale pour diminuer ses résistances. La deuxième brèche, elle est où ? Elle est là. Il va y avoir tout ce qu'il faut en perce magie. Il va y avoir tout ce qu'il faut en perce magie. Et donc, je ne peux pas. Ou pas, je sais pas, hopefully je n'aurai rien besoin. Et pas de périsson de savoir que j'en aurais bien besoin. Oui, je pensais bien. Oui ? Hum hum. Il a besoin de quelque chose ? Allons-y. Je m'attendais à ce qu'il attaque Jaira, allez il revient à l'EMS, c'est pas vrai ! Il s'est soigné ce petit con ! Et il vient de cracher sur tout le monde ! Et ça picote ! Bon ! Je commence à être embêtant tout ça ! Je m'en voudrais de refuser ! Pas bien de cracher mais non ! Cet homme n'a qu'à savoir vivre ! Je ne sers que la maîtrise ! Ils ont bien une protection contre la terre, non ? Je suis pas suffisamment débile au point d'avoir oublié de l'avrayer ! Exprime ta volonté, c'est fait ! J'ai un cas là de la confiance ! Je suis pas suffisamment délicatée ! Bon, 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 bon ! On retourne contre la terre, nouvelle manche ! La priorité de ta race Oui ? Oui ? J'habite ton verbe et ma volonté Oui, je suis toujours là Que puis-je faire pour toi ? Et c'est... C'est de faire finir ici, Ustam Zadus Le destin n'attend pas Le grand vicodier qui est euh... Voilà, qui a ses pieds Bah ouais mais même en se préparant il est quand même costaud cet enfoiré Après j'ai pas encore balancé tous les sorts qui vont au mien Il est très fort, en effet Je crois qu'il est limite plus fort que papa Oui ? Oui ? Habile ? Hum... Oui ? Ce que veux-tu ? Je suis toujours là Je vais lancer ça aussi C'est parti ! Il y a une tête sur la même part La bonne idée du geste C'est entendu Il est un petit peu mieux préparé, j'espère que ça va changer un petit peu les choses Je vais laisser une autre chose Yuiui... 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 Yuiuiuiui... Yuiuiuiuiui J'y connais aussi tendance à impliquer des dégâts à Sarvok. Des très gros dégâts. Mais pourquoi tu peux pas bouger ? Oh non, il y a un bug de collision, Sarvok il est bloqué. Sarvok pouvait pas s'enfuir. T'es pas venu sur ta barrière de l'âme toi ? Pfff, boudon encore. C'est pas grave. On va pas se laisser emmerder par un dragon ! C'est pas grave ! Cette arme est donc totalement incroyable. C'est pas grave. Voilà encore une preuve de la priorité de ta grâce. Que puis-je faire pour toi ? Oui ? On va pas les transformer sur des corcheurs mais j'suis pas sûr que ça aide beaucoup. Oui ? Oui ? Oui ? Que puis-je faire pour toi ? Hop. Ça. Et puis ça. Qu'est-ce qu'on peut encore lui balancer de marrant ? Et puis ça. Et puis ça. Et puis ça. Et puis ça. Personne magie. Euh... Petite bâche qui va bien. Il commence à toucher donc c'est bon. C'est bon. T'es où toi ? Putain mais il peut pas se déplacer c'est chiant ça. En fait à un moment où il va se transformer faut que je me recule parce que sinon en fait ils sont bloqués à chaque fois dans la zone de dragon ils peuvent pas se barrer c'est relou. Tu vas subir ma volée ! Tu ne peux rien pour attendre. C'est inconcevable ! Pour moi le truc c'est que la pierre dans laquelle il est... Il est tapable. Merde ! En fait à part s'ils se produisent par le souffle bah ils restent bloqués là comme des cons et donc ils peuvent que bouger et ils se font défoncer. Donc là Viconia va se faire démonter. Voilà parce qu'il ne peut pas se barrer. Voilà. On remercie ce petit bug de collision relou. Je ne peux pas finir comme ça. Je ne peux pas finir comme ça. Et là ça devrait être mieux. Voilà encore une preuve de l'infériorité de ta race. Je ne sers que la nature. Que puis-je faire pour toi ? Je m'en voudrais de refuser. Pour tout seul ! Quand tout le monde peut se déplacer ça devrait être un petit peu plus sympa. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais penser aussi des invoques bizarres pour essayer de l'occuper mais... ... Alors... Ouais c'est du niqué sérieuse, j'en sais. C'est parti. Je me souviens que c'était un combat relou. Hep. Putain. C'est déjà eu, le... Il a construit de nouveau. Alors, c'est bon, il est vulnérable, c'est le moment de balancer la sauce. Voilà ! Il suffisait de tabasser quand il essayait de se soigner. Oh non, un Rodeur Invisible. Il était quand même un Coastal Bugum. 61 000 XP, on est content ! Tête d'Ordre Kunis. Les bracelets pas là, je crois. Bracelet de Tsun Zen, utilisable uniquement par les Moines. Plus 15 PV, plus 100 CA, c'est pas dégueu. Mais ça ne me servira pas. La tête du fiston, on la fout dans le sac. Ouais ! Il va pouvoir rentrer chez Papa. J'espère qu'on lui montrera, ça ferait un beau bouclier. Oui ! Ou une belle marguerette. J'espère qu'on va rentrer chez Abazigal. En mode... ... 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 Alors on a récupéré un parchemin de transmutation de la pierre en chair, et un truc de respiration, une potion de respiration, qui nous serviront plus tard. Il y a des peuples portes dans tous les sens, on commence par là, on s'est verrouillé. L'arme raisonne et l'attre de la base égale serait ferme, il va falloir trouver une autre sortie. Ok, donc non. L'eau trouble et le panache de vapeur de la source de shot tout proche vous font presque rater l'entrée du tunnel immerger. Vous pouvez plonger et l'explorer ce que vous souhaitez. Et bien oui. Allo ? Vous plongez et neigez aussi vite que possible. C'est le moment où le jeu est sympa et ne fait pas faire de jet de natation. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a des salamandres de glace ou tout comme ça ? Salamandres du froid, bon ça va vite. Normalement. Dommage. Ouais ça serait un peu ridicule. Je suis l'enfant de balle, le destructeur de monde et je ne sais pas d'où. On a envoyé 8 armées pour le détruire et elle était vaincue par une flaque. C'est ce qui rappelle l'histoire de... C'est Frédéric 2 il me semble. Ou Frédéric 3 qui s'est noyé dans un fleuve en voulant le traverser avec son armure. Je ne saurais plus dire Frédéric combien ou quel empereur mais... C'est un petit peu ridicule. Genre le mec il mène des croisades et tout et puis euh... Boum ! Bêtement il rate son jet de natation. C'est des mondos. C'est allé vite. Valégar passe au niveau subis donc. Ça n'arrête plus. Ouais donc il y a des rumeurs sur comment il est mort exactement etc. On n'est pas trop sûr mais bon. Excellente idée, bien joué. On apprécie les techniques. C'était nul à chier. Comment peux-je devenir honnête ? Je suis déjà bien faible sans être blessé. C'est entendu. Aidez-moi s'il vous plait. Le fameux elblubblub. Alors euh... Imoen bravo. Elle élucide moi avec ce... Je suis déjà bien faible sans être blessé. En effet. Je ne m'aurais pas dit mieux moi-même. Euh... Du coup... La potion de respiration... On l'a récupéré la potion. Je m'en voudrais de refuser. Est-ce que toutes les entrées font le même endroit ? Sans une corne, il n'y a rien de foudré dans l'oxygène. Donc du coup il faut une corne. Alors alors alors... Des endroits qui m'ont l'air d'être des lieux... Ah ouais j'suis du sabot guide. On a des coups toujours là. Des élémentaires de l'eau. On ne ramène pas tout le monde. D'abord on finit les gens à la salle. Un peu de discipline. Valigar, on ne décède pas un petit peu d'amour propre. Malheureusement je crois qu'il va mourir comme un caca. Histoire d'être fidèle à sa réputation. Voilà. Sacré Valigar. Toujours le mot pour rire bien sûr. Bon. On va se faire la place au premier. Voilà. Du scissi tout va bien. Gera commence à aller moins bien. Mais bon, ça tient quand même. Là tu vas te brosser une guérison. Parce que bon, ça commence à piquer un petit peu. Pas facile à vivre la vie de caca. Bah ouais. Difficile d'être un homme de main chez les méchants. Il y a de l'or ! J'avais au moins 10 pièces d'or ! Le capitaine Kuto, elle a pas duré longtemps. C'est pas bien pressé alimentaire. C'est bien ce qu'il me semblait. Je vais vous faire les acolytes en premier. Et comme ça, on va pouvoir se faire le gros monsieur. C'est pas parce que ça fait mal quand je te tape que j'arrêterai de te taper. Mode 7000 XP. C'est appréciable. C'est pas bien. Vicky, tu vas soigner Jaja. Et qui est-ce qui est monté de niveau ? Limoen. Ça n'arrête plus ! Je vais prendre la comète. Voilà. Du coup, tout de suite, pas loin. C'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a des guerriers Kuto. Il y a un moine. Certainement un moine de Balthazar. Ne me touchez pas avec vos oreilles de griffes. Ne me torturez plus. Je vous en supplie. Qui êtes-vous et que faites-vous là ? Vous... Vous n'êtes pas des cailles. Vous n'êtes pas un homme lézard. Vous êtes un demi-elfe. Écoutez-moi, je vous en supplie. Abbasigal doit être arrêté. C'est l'idée. Je... Je peux vous aider. Vous êtes à vaincre Abbasigal. Je connais tous les secrets de cet endroit. Je craignais que ces informations ne disparaissent avec moi, mais désormais je puis vous les transmettre. Les tunnels... Les tunnels sont la seule solution. Les cavernes d'Abasigal sont reliées par des tunnels souterrains. Vous devez les explorer pour retrouver votre chemin à travers l'albyrone de Grotte. Ouais, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Certains tunnels sont longs et sombres. Il est facile de s'y perdre à l'intérieur. Si vous disposiez d'une corde, vous pourriez l'utiliser pour vous guider dans l'obscurité. Oui, c'est ce que disait tout le type quand j'essayais de le prendre. Ce serait formidable si vous aviez cette corde. J'avais caché cette corde sous ma robe. Ils n'ont pas posé de question en voyant l'étrange longueur qui se cachait dans mon pantalon. En cas où vous se présenteriez l'occasion de s'échapper de cet infroyable endroit. Prenez-la, elle vous permettra de traverser même les plus longs tunnels. Il y a des choses que j'aimerais savoir. C'est louche ton histoire. Oui, en effet. Quelque chose que vous devez faire avant d'affronter la Basigal. L'entrée de son sanctuaire est défendue par un dragon. Ouais, t'inquiète. C'est ma spécialité. Le dragon ne sert pas à Basigal de plein gré. Un sort de quête le contraint à défendre l'entrée du sanctuaire. Et même si vous arrivez à le vaincre, le sort qui scelle les portes n'en serait pas brisé pour autant. Quand Balthazar m'a envoyé en mission ici, j'ai amené avec moi un puissant parchemin d'aversion pour briser le sort de quête et offrir l'entrée des chambres privées d'Abasigal. Le parchemin me fut pris, mais il peut être détruit. Et je crois qu'il est toujours en possession des sous-fifres d'Abasigal. Vous devez trouver ce parchemin pour pouvoir briser le sort de quête et arriver jusqu'à Basigal. Encore autre chose que je veux savoir ? Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez déjà avoir découvert que certains bassins intérieurs du complexe contiennent des liquides et qui permettraient à vous pourront de respirer dans l'eau pendant un court moment. Vous devez déjà avoir mis la main dessus pour être parvenu aussi loin. Ne le perdez pas. Mais pourquoi Balthazar t'a envoyé d'ici tout seul, c'est un peu de l'arnaque ? Je ne puis vous le dire, ma mission s'achève avec ma mort. J'ai dû accepter l'idée que je ne quitterai pas cet endroit vivant. Mes blessures sont trop graves et mon corps torturé m'abandonne. Même les sorts de guérison ne peuvent plus rien pour moi. Je n'ai résisté à l'étreinte de la mort que pour pouvoir accomplir mon devoir envers Balthazar. Mais maintenant vous allez être tués à Basigal et je suis libéré de mes obligations envers ce monde. Dites au petit Billy que papa ne rentrera pas pour Noël. Dites à Scarlett que c'est le cas des de mes soucis. Tu as vu la marque qu'il porte, Fade. J'ai vu un jour des vestales infliger un tel traitement à la victime. Sa mort est permanente et ces derniers instants très désagréable. Je me demande, Fade, si ce moine était un espion ou s'il se trouvait là pour une toute autre raison. J'avoue que nous ne le saurons jamais. Une mort par elle, elle était inirréversible. Quel dommage qu'elle puisse sauver cet homme. J'aurais pu me charger de son interrogatoire et récolter plus d'informations. Il a la main d'indo qui était attendue par ses spennards. Il va falloir encore mettre du matériel bizarre dans notre inventaire. J'ai mis ma culotte dorée dans mon... Non, c'était pas ça. Mon pantalon d'argent et ma culotte dorée bien sûr. C'est un thème extrêmement important. Nous nous traînons depuis... Moultes années. Il va filer sa corde, Jackie ? J'espère que oui, sinon je vais avoir con, je vais encore faire les arrières-tours. Tout ce que je m'en pourrais perdre dans le dernier dungeon. Oui, j'aurai un petit peu les boules. Une porte s'est ouverte. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. D'accord, ça nous ramène là. Très bien. C'est entendu. Charmante endroit. Je voudrais refuser. Vous remarquez quelque chose d'étrange chez le dragon. Son regard vide vous fixe, comme inconscient de vos mouvements. Il y a l'heure que vous approchez le monstre se met à parler sans avoir l'air de s'adresser à vous. Ah, je douille-toi avant d'être mis en présence du grand Abbasigal. Incline-toi devant son impitoyable présence. Ouais, ouais, très bien. Je lui dirai. Je fais n'importe quoi. Bon, donc du coup, il faut retrouver le parchemin sur les affreux. Alors, on est arrivé par là. Ce bassin ne mène nulle part. Ok, donc ça mène là. C'était de la merde. C'était de la merde. Des trucs. Des sentinelles. C'est un truc assez chiant. C'est le vigilant qui veut me parler. Je vais t'apprendre. C'est pas fini de lancer Wet Mill sort comme ça ? Ah, nous avons vu qu'il y avait ANA CORRETE. Et tout reviendra clair. Il commence à être chiant, lui. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est chiant. Dommage. Là. Comme ça, c'est arrivé. Du coup, on a Valigar et... On en a deux qui s'étaient empilés, si je puis dire. Eh bien, n'acceptez pas l'air pour ça. Ok, donc en fait, vous avez copié en boucle et vous allez me péter les biens. Et puis, on a un peu de la carte. Vers l'entrée, vers l'entrée. Très bien, donc non. On a le tour de sauvegarder et ça, c'est bien. On se tague des petits yeux qui flottent. Nos ennemis, c'est plus ce que c'était. Alors là, on a un bassin qui mène quelque part. Prenons-le. Merci. Très utile. Ah. Dés-vous, l'intrus ! Pourquoi recevez-vous le serviteur préféré d'un bassin égal ? Euh, je cherche un parchemin d'aversion, t'en as vu un ? Un meil à une terrienne ? Un découpé à consommer avec des poireaux ? Euh, non. Un parchemin d'aversion ? Un sort pour annulé un sort de quête ? Eh, en effet, il se pourrait que j'en ai quelque part qui traîne dans mon tiroir à la chaussette. Je ne devrais pas gagner. Hmm, est-ce que je pourrais l'avoir ? Je ne sais pas comment se passent les choses dont vous venez, mais ici, dans l'enclave d'un bassin égal, nous vont travailler pour obtenir des parchemins d'aversion. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Pour être parfaitement honnête, je ne puis abandonner mes sujets d'expérience. Ils sont très fragiles. Et en plus, j'adore leur odeur. Ça me rappelle le fromage. J'ai admis de ne pas être experte en fromage, mais as-tu vraiment senti l'odeur de tes créatures ces derniers temps ? Je ne connais personne qui pourrait se mettre quelque chose à cette effroyable odeur dans la bouche. Il y a quelques jours de cela, j'ai suppris un gôte en train de contempler mes jolis yeux. L'un d'eux semblait être fasciné. Quoi qu'il en soit, il lui a aussi des yeux magnifiques. Utile de vous dire que je déguerre attendu pour prendre une dague et essayer de lui arracher un de ses superbes spécimens de globe oculaire. Mais le grotin a plongé dans un bassin à l'est d'ici et a disparu. J'ai besoin de ses pédoncules oculaires. Malheureusement, la caverne dans laquelle il plongait est maintenant infestée de kobolds. Des kobolds ? Oh, peut-être s'agit-il de la grotte de l'ordre ancien. Je ne me souviens plus. Oh, c'est sans importance. Rapportez-moi le pédoncule et vous aurez le parchemin. Vous voulez que je retrouve votre pédoncule, mais je me baisse pas ce genre de conneries ? Ouais, bien, excusez-moi, mais si vous êtes trop importants pour ce travail, pourquoi ne traitez-vous pas l'affaire ? A qui ? Eux, ces hommes-là, ils avaient l'air intéressés par les croisades et l'aventure, il n'y a pas si longtemps. Vous voulez savoir d'être des amateurs ? Oui, je suppose que c'est le cas, mais vous êtes plein de ressources. Trouvez un moyen de les aider et je suis certain qu'ils accepteront une petite croisade. Alors revenez me retrouver au labo lorsque vous aurez le pédoncule. L'un des personnes n'aura pas vous permettre d'y accéder. Fort bien. Alors... On a deux parchemins de transmutation. Est-ce qu'on en a un troisième qui m'arrangerait bien ? Ça c'est une peau de pierre, c'est raté. T'invite à un troisième qui m'arrayait bien ... Limoen, t'en es encore ? T'en es encore ... Dichette, est-ce que deux, ça suffit ? Est-ce que deux, ça suffit ? Que puis-je faire pour toi ? Oui ? Vita, Mortis, I agree ! Euh... On va transmettre Nanoc le barbare. Ah bah les trois, ça manque. Un bizarre peut s'aventurer par ses... Crève, Bodyglobe ! Hein, quoi ? On se connaît ! Je te libère de ta prison de pierre, jeune aventurier. Ah bah, merci, vous allez bien les gars ? Ouais. Oui, c'était pas grâce à toi l'incapable que tu aies du poignard d'un globe par l'arrière. Tais-toi, Tim ! Eh bien, je vous salue, messire. Mon nom est Bondarid, il est rapide et je suis un voleur. Mes compagnons sont Nanoc le barbare et Tim Maindor. Tim est un elfe... et un mage. Vraiment, en fait, je suis stupéfaite. J'ai rarement rencontré des personnes aussi naïves que celles qui composent ce trio. J'imagine qu'il faut que vous remerciez de nous avoir sauvés. De quelle manière de braves aventuriers comme nous peuvent-ils vous payer leurs dettes ? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous ? Hum hum... Un mal terrible s'est abattu sur le pays. Et les vies de millions de pauvres gens sont en jeu. Tu étais choisi, Bondari, et tu ne dois pas échouer dans ta croisade. Une croisade ? Wouhou, c'est formidable ! Que devons-nous faire ? Un monstre tiraneuil et ses cohortes de kobols ont investé une grotte à l'est d'ici. Un dragon maléfique menace le pays. Tu dois trouver le pédoncule oculaire du tiraneuil pour pouvoir tuer le dragon et sauver les populations d'une mort affreuse. Par le masque de masque, nous ne pouvons tolérer ça. Va, noble aventurier, et retrouve le pédoncule. Le destin du tétir est entre tes mains. Mais quel genre de récompenses peut-on espérer ? Je te donnerai... 100 pièces d'or ! 100 pièces d'or, nous sommes riches ! Marché conclu, monsieur ! On va aller vous chercher ce pédoncule, et sauver le monde ! On y va, les gars ! Attendez, je vais te me reposer, mais me remercie de projeter le magique ! Ne t'inquiète pas, elfe, Nanok te protège. Quel groupe incroyable d'aventuriers, bien sûr. Plusieurs jours passent. Je vous ai dit que nous pouvons nous emparer de failles de... Nanok, les faiblesses du monde civilisé ne t'ont pas infecté. Tim, tu peux lancer un projetil magique. Je m'occupe de poignarder, je parie qu'il a un gros trésor à la clé. Eh, mais on ne peut pas compter sur Tim. Tu te rappelles le roi Cobol, il a lancé à sort, puis il s'est planqué derrière au chien, on a dû tout faire nous-mêmes. J'ai des potions de soin, je peux vous soigner. Je peux ignorer un coup qui vitrait à terre un homme normalement constitué. Vos bonnes manières ne m'ont pas infecté, je... Ça suffit ! Prêt ! Attaque ! Bondari recharge ! Les choses bizarres se préparent depuis le moment ! Voilà votre pédocule, monsieur ! On a trouvé aussi quelque chose d'autre, j'espère que ça va vous plaire ! Bravo Bondari, voilà tes récompenses ! Merci, ça fait une grande croisade, j'ai trouvé une dague, et Tim a trouvé un parchemin d'identité. D'ici un ou deux jours, je vais pouvoir m'en dire plus sur cette dague. Salut ! Merci encore Fyde, adieu et bonne chance avec le dragon, hein ! Eh, mais mauvaise manière, ne me permettent pas de vous saluer ! J'en ai assez ! Assez ! Donc voilà, petite vanne complètement méta, puisque ce groupe essaye de nous arnaquer en nous pillant. Mais face au fait qu'on les défonce, ils rechargent leurs parties. Donc on a le pédoncule de Gaute, et on va pouvoir les récupérer. La baguette, mais plus important encore, nous avons récupéré bien sûr. L'ébré de bronze. Le Bénus de bronze. Qui nous servira prochainement. Qui nous servira prochainement, probablement dans le prochain épisode, parce qu'il est déjà l'heure bientôt de nous quitter. Peut-être partez-bas de l'autre côté, c'est embêtant. Je n'ai plus mon énergie immortelle pour me soutenir. Je suis crevé. Je pensais bien. Oh, je crains fort que nous allions trop vite pour moi. Je dois me reposer. Du coup, avec ça sur la bousette là. Il faut quand même essayer de se faire cette sortie des tunnels, parce que les tunnels de la base égale, c'est chiant. Voilà. Il compte le fou. Encore vous, qu'est-ce que voulez-vous ? J'ai le pédoncule du Gaute. Vas-y, parfait. Voilà votre parchemin d'inversion. Maintenant que ce qui se voit, j'ai un nouveau fils élevé. Hop. Vicky passe au niveau supérieur. Elle a tout débloqué en prêtre. Elle gagne même plus de sort, je pense. Bon, maintenant elle est juste en mode tranchoir. On va revenir vers l'entrée. Non, encore les petits yeux... Les petits yeux relous. Il est tellement relou qu'il faut se buter derrière. Petit con. Je m'en voudrais de refuser. Ouais, j'ai déjà remis en bateau. J'ai pas vu. Oh, oui. Oui, je pense. Aussi, au niveau plus supérieur, c'est pour Fates, cette fois-ci. Hop. Je pense qu'il n'a pas de pierre. Je vais prendre une fin d'épisode, ça va arriver. Il est encore là, le Pavardragon, bien sûr. Il y a un gameur. 1-1-2-3-2-3-4-4-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-9-6-9-6-8-0-6-6-6-1-5-6-6-1-6-6- même-m-m-m-m. vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin alors est ce qu'on se finit tout de suite la forteresse ou est ce qu'on va d'abord profiter pour finir notre quête entamée depuis si longtemps allez on va quand même aller chercher notre récompense à Mketran depuis le temps qu'on a commencé pour l'a bien mérité donc ça fait depuis je pense l'épisode 2 ou 3 probablement 2 de cette saga Baldur's Gate contre un mâle 7 culottes dorées ça fait donc quasiment 250 heures de jeu je dirais et enfin enfin elle va trouver son utilité on a pas un sort de rapidité pour accélérer les choses si je pense qu'on a préféré Dina et Redwyne à cette époque et ouais absolument mais je suivais le canon le canon officiel je n'ai plus mon énergie immortelle pour me soutenir je crains fort que nous avions alors je dois me reposer si je me rappelle bien on a rien besoin d'autre on a eu 3 items qu'il faut et enfin 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 la culotte dorée que ce noble farfelu qui nous prenait pour des blanchisseurs nous a confié contre quelques pièces d'or vous trouvez son utilité grâce à Kéric le Forgeron alors bonjour de nouveau d'excursion je vous ai mentionné des matériaux nécessaires à votre travail est-ce ce dont vous avez besoin maintenant et bien laissez-moi regarder vos possessions ce sera vite vu oh oh qu'est-ce que c'est que ça ? des culottes dorées à moi à moi et des culottes argentées aussi toute la série des culottes de bronze l'or à l'argent et le bronze formidable cher monsieur c'est tellement rare de pouvoir mettre la main sur de si extraordinaires spécimens si vous le permettez j'aimerais les placer sans attendre dans le métamorphosé ergo magique de pantalon le ergo quoi ? c'est sans importance laissez-moi juste vous montrer alors là mes petits chats on va se retrouver avec un objet ouf émotion petite larmichette regardez une série parfaitement fonctionnelle de puissants pantalons armuriels et tout paré dans le vert incroyable je l'ai fait amusez-vous bien avec votre nouveau costume cher monsieur pour ma part je dois courir à porter mes notes à l'université les gnomes vont devoir arrêter de se moquer de moi maintenant ahahahah on a des trucs qui sont tombés par terre parce que on a récupéré plein de choses d'un coup et surtout on a récupéré ça la grosse machine de métal tellement rare que les gens ont oublié de la traduire immunité au black style résistance magique plus 5% impossible d'utiliser l'ancêtre etc mais surtout armor class de moins 10 autant dire qu'il s'utilise avec un gros barreau de métal qui est un bazooka classe d'armure de moins 18 et l'apparence de golem et de fer quand on l'utilise autant dire que c'est un petit peu costaud on a donc euh Sarvoque qui a une CA de moins de 18 c'est pas trop mal moins de 18 sans boeuf quand même le problème c'est qu'il va avoir du mal à passer ça c'est une certaine porte c'est tout heuuu potions de spence au fond les dégâts restent les mêmes vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas de d'armes qui vient avec donc les dégâts sont exactement les mêmes qu'avant mais il y a moins de 18 de CA le bazooka je ne sais pas combien il fait c'est vrai que je regarde mais on étudiera ça le prochain épisode car au prochain épisode nous allons exploser à bazooka sur ce bonne soirée j'ai des vidéos ce que vous faites habituellement avec vos vidéos est-ce que vous faites habituellement avec vos vidéos ? – Sous-titrage FR 2021